Bonjour à tous et bienvenue pour ces Vœux 2022 de Lège-Cap-Ferré. Nous sommes en direct avec vous, M. le maire Philippe de Gonville. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Élise. Nous sommes aussi avec votre première adjointe, Mme Laetitia Guignard, en charge des finances de l'administration générale et de la démocratie participative. Bonjour Laetitia. Bonjour Élise. Vous êtes avec nous ce matin pour ces Vœux qui vont se dérouler en deux parties. Une première avec vous, Mme Guignard, où vous allez faire le bilan pour 2021. Vous ne serez pas seul pour ce bilan puisque nous avons fait des reportages auprès des élus du Conseil municipal. Ils présenteront les sujets les plus importants pour 2021. Et puis ensuite, nous vous donnerons la parole, M. le maire, pour nous présenter les perspectives pour 2022 avec tous ces différents thèmes. On a hâte. Avant de me tourner vers vous, Mme la première adjointe, je passe la parole évidemment à M. le maire pour ouvrir solennellement cette cérémonie de Vœux de votre ville, Lège-Cap-Ferré. Merci Élise. Eh bien tout d'abord, bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce matin de nous suivre sur le Facebook de Lège-Cap-Ferré. Cette cérémonie des Vœux est une tradition forte sur la presqu'île de Lège-Cap-Ferré. Et c'est vrai que c'est une rencontre un peu particulière entre les élus que nous sommes et la population de la presqu'île. Et traditionnellement, ces vœux ont lieu à la salle du Cassieux et nous rassemblons environ 1200 personnes de Lège-Cap-Ferré. Alors cette année, avec la pandémie du Covid-19, comme l'an passé, malheureusement, nous ne pouvons pas rencontrer la population et les habitants de Lège-Cap-Ferré. Et nous vous remercions de nous accueillir dans les studios de TV7 Sud-Ouest. Je voudrais saluer l'action d'abord de ma première adjointe, ici présente, qui m'accompagne dans cette cérémonie. Saluer l'engagement de l'ensemble des élus, l'engagement des agents de la collectivité qui, jour après jour, sont au service de notre population, au service de l'intérêt général. Et puis bien sûr, un salut amical pour les associations, leurs dirigeants. Ce sont eux qui créent et qui tissent le lien social si important dans ces périodes difficiles. Merci, merci beaucoup, monsieur le maire. On va commencer tout de suite cette cérémonie avec le bilan de 2021. Alors Laetitia, on entre dans le vif du sujet avec les six thèmes que vous avez choisis pour nous présenter ce bilan de 2021. Et on commence sans plus attendre avec le sujet phare de l'année dernière. Comment l'HCAP Ferré a su protéger ses citoyens avec deux volets, faire face à la crise sanitaire. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Et assurer de manière plus générale la sécurité de la commune. On va passer tout de suite un premier sujet qui est présenté par vous, monsieur le maire. Et puis un second qui sera présenté par Evelyne Dupuis, qui est en charge de l'ordre public. On regarde tout de suite. Je crois que la fonction de maire et des élus, c'est de protéger nos populations. Donc nous avons engagé un système de protection sanitaire sur la base d'un centre de vaccination à Arès, qui vaccinait aux environs de 400 patients au jour. Des tests de dépistage que nous avons réalisés dans différents coins de la presqu'île de l'HCAP Ferré, au Cap Ferré, à l'HCAP Ferré, à l'HCAP Ferré notamment. Nous insistons également sur la possibilité de faire sur l'ensemble des points de la presqu'île des tests PCR pour connaître un petit peu la positivité au Covid-19. Et nous avons également mis en œuvre tout un dispositif d'accompagnement aux personnes isolées ou en difficulté, de façon à ce qu'elles puissent se faire vacciner, notamment dans notre résidence des personnes âgées. La crise sanitaire a eu des impacts sur nos différentes politiques publiques, sur le développement d'un certain nombre de projets. Et puis, chose très importante, c'est l'impact sur le bien-vivre ensemble. Et je pense notamment aux associations qui ont besoin de notre aide pour surmonter ce cadre difficile de la pandémie. Je voudrais remercier les élus et les agents pour leur implication dans cette période extrêmement difficile que nous venons de traverser. Grâce à eux, je pense que la population de l'HCAP Ferré a pu vivre un peu moins difficilement cette pandémie au Covid-19. En 2021, la police municipale a poursuivi ses missions de sécurisation et de protection des habitants de la Presqu'Île. Plusieurs actions ont été menées, et notamment dans le renfort de quatre policiers municipaux expérimentés, qui sont venus compléter une équipe, et qui a permis de créer, à partir du mois d'avril 2021, une brigade de nuit sur l'ensemble de la Presqu'Île, très appréciée durant la saison estivale. Nous avons également recruté un policier municipal formateur qui assure toutes les actions de formation auprès des personnels, et notamment l'armement, puisque depuis le 1er février dernier, les policiers municipaux ont été armés. Une nouveauté pour 2022, au 1er avril, la création d'une brigade canine, avec l'acquisition d'un chien. Pour répondre à la problématique des nuisances sonores que constatait durant toute la saison estivale 2021 dans les maisons d'habitation de la Presqu'Île, cinq agents municipaux ont été formés par un organisme privé pour mener à bien les procédures. Enfin, deux expérimentations ont été mises en place, la régulation des cales à bateaux et l'installation des barrières Waze dans les secteurs sensibles de la Presqu'Île. Alors Laetitia, cette protection des citoyens, on l'a vu, ça a été très important, et surtout la mobilisation pour la gestion de la crise. Effectivement Élise, c'est vrai que quand je revois ces vidéos, je me dis que depuis deux ans que nous traversons cette crise sanitaire sans précédent, eh bien nous avons une sacrée chance d'avoir un maire, des élus qui sont des professionnels de la santé, à la tête de la collectivité, parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Leur connaissance de ce secteur d'activité, leur expérience nous ont permis, je crois, d'être au rendez-vous de cette période difficile, en prenant des décisions politiques rapides, efficaces, et en étant présents sur toute cette période délicate. Et c'est vrai qu'en plus, cette crise sanitaire s'est faite dans un contexte réglementaire particulièrement chahuté. Donc tout ça a quand même largement compliqué les choses. Je crois aussi que la réorganisation des services que nous avons amorcés en 2020, et qui s'est prolongée en 2021, nous a beaucoup aidés, en fait, à coordonner de façon efficace l'ensemble de nos services municipaux. Et je tiens, moi aussi, à féliciter, saluer le travail formidable qui a été fait par tous les services municipaux pendant ces deux ans. Et puis assurer la sécurité à l'Aige-Cap-Ferré, ça, c'était important aussi. Bien sûr, puisque l'Aige-Cap-Ferré, comme beaucoup d'autres communes, sont confrontées, en fait, à l'évolution, à l'augmentation des incivilités. Et c'est vrai que pendant notre campagne municipale, on s'était engagés à renforcer de façon significative les moyens dédiés à la police municipale. Et comme l'a dit très justement Évelyne Dupuis, c'est ce que nous avons fait, avec des moyens en ressources humaines supplémentaires, des effectifs complémentaires. Évidemment, un plan de formation assez ambitieux pour les accompagner dans cette prise de fonction, mais aussi des équipements modernisés et performants pour leur permettre, là aussi, d'être efficaces sur le terrain. Donc ça, c'est traduit, évidemment, par une présence plus musclée, donc sur le terrain avec ces brigades de nuit, qui rayonnent à l'échelle de nos 25 km de presqu'île, mais aussi avec une présence de proximité pour être un petit peu plus dans la prévention et dans l'accompagnement, notamment de tous nos estivants pendant la forte saison. – On y reviendra aussi en deuxième partie avec vous, M. le maire. On passe tout de suite au deuxième point de ce bilan, la deuxième réussite, c'est l'aménagement du territoire, qui est soumis pourtant à de fortes pressions. On va regarder tout de suite le bilan avec Gabriel Marli, qui est l'adjoint délégué à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. – L'année 2021 a été importante dans la continuité de la priorité de la mandature en ce qui concerne la construction de logements et la mise en place d'une politique de l'habitat tout à fait inédite sur notre commune. Ça a commencé par le lancement d'une étude foncière et immobilière pour déterminer les logements disponibles et les terrains disponibles pour répondre à toutes les demandes des différentes catégories de la population. Concernant l'urbanisme, l'année 2021 a été dans la continuité de la définition d'un SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de coordination territoriale qui est nécessaire pour la définition de notre PLU, le plan local d'urbanisme. Et ce nouveau PLU va intégrer les dernières réglementations concernant l'érosion et la submersion sur notre commune qui est un point très important. Nous avons mis en place une étude de relocalisation de la gare du petit train à l'horizon et du poste de secours. Concernant la pointe Océane, nous avons réussi à pérenniser les travaux de l'association de défense de la pointe qui ont permis le confortement de la plage à la pointe. – Alors Laetitia, pour la question du territoire, vous avez fait le choix évidemment de l'exigence. C'était important pour vous. – Tout à fait Élise. C'est vrai que là aussi, la ville de l'Aige-Cap-Ferré est confrontée à la flambée des prix de l'immobilier, mais aussi à la raréfaction de l'offre de logement pour les saisonniers. Et donc c'est vrai que nous avons concentré tous nos moyens sur la politique de logement et de l'aménagement du territoire, comme l'a expliqué Gabriel Marli. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de l'exigence parce que ça nous semblait important d'avancer, de travailler avec méthode, mais aussi en s'adossant, en s'appuyant sur l'expertise métier de gens dont c'est le cœur de sujet, de façon à pouvoir élaborer une stratégie foncière, immobilière, nous doter d'une boîte à outils qui nous accompagne pendant la durée du mandat, mais aussi pour nous aider en fait à saisir les opportunités, les émergences foncières pour nous permettre d'avoir un patrimoine qui nous permettra de construire ces logements accessibles puisque c'est notre priorité. Et enfin d'élaborer des montages, de choisir des montages technico-juridiques et financiers qui soient les plus opportuns. Donc c'était ça la priorité en fait de notre action. – Monsieur le maire aura des annonces concernant ces sujets en deuxième partie. Troisième point, donc l'épanouissement des habitants, évidemment très important aussi, solidarité, jeunesse, enfance, culture, sport, regardez comme vos conseillers municipaux se sont encore mis au service de l'épanouissement du plus grand nombre pendant cette année. – Cette année, nos actions les plus marquantes, c'est l'augmentation du bon énergie qui est passé de 150 à 200 euros et pas seulement pour les retraités, pour aussi les actifs et les bénéficiaires de l'épicerie sociale. La nouveauté, c'est la création de l'aide aux aidants par le biais de l'association Ne M'oubliez pas pour les malades d'Alzheimer. Prendre soin des plus âgés est aussi une de nos priorités, les accompagner. Nous avons aussi offert plus de 1 200 colis aux seniors de plus de 75 ans que les élus distribuent eux-mêmes dans les foyers. Pour la petite enfance, les modes de garde diversifiés, un nouveau règlement d'attribution des places en crèche pour plus de transparence et d'efficacité. Pour ma part, je poursuis mon engagement avec cœur auprès des familles et toutes générations confondues. Notre priorité en 2021 a été d'assurer la sécurité et le bien-être de nos enfants en toutes circonstances. Nous tenons à remercier tous les agents municipaux qui ont jonglé toute l'année avec des protocoles sanitaires et se sont adaptés. En termes de LSH, ils se sont adaptés puisqu'il a fallu créer des multisites pour éviter le brassage des enfants. En ce qui concerne les cantines, nous avons avec les parents d'élus et notre prestataire travaillé en commission des menus sur la qualité des menus, le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et les biodéchets valorisés. En parallèle, nous avons travaillé sur le nouvel accueil périscolaire qui va voir le jour sur le site de l'école élémentaire de l'Aige puisque l'architecte a été choisi, les budgets ont été votés et les aides sollicitées auprès des services de l'État. La mairie de l'Aige-Cap-Ferré a engagé 100 000 euros de travaux sur les quatre groupes scolaires. – J'aimerais quand même vous montrer l'importance des associations sur cette commune, plus de 100 associations, ce qui représente 5 000 licenciés, auxquels il faut rajouter 2 000 personnes qui sont indirectement concernées, les spectateurs, les bénévoles, ce qui fait qu'on arrive à un total de 7 000 personnes sur les 8 500 habitants. Nous sommes toujours derrière ces associations pour les aider dans ces moments difficiles que l'on a traversé encore cette année, les soutenir matériellement. Nous avons voté des subventions exceptionnelles pour les clubs qui étaient un petit peu en difficulté. Depuis 10 jours, on est très fiers d'avoir ce nouvel éclairage en LED qui a été homologué par la Ligue de football. Cette année, malgré le contexte difficile, on a réussi à organiser une étape du championnat du monde de billard, ce qui est exceptionnel. C'est en France, un seul endroit, c'est l'Aige-Cap-Ferré. Le forum des associations qui a eu lieu début septembre pour la première fois a été organisé sur le parvis de l'hôtel de ville en extérieur et nous avons eu 1100 entrées puisque nous les avons contrôlées au poste sanitaire. Les associations se sont relancées. Ça a été vraiment le coup d'envoi de cette saison sportive. Pour la deuxième année consécutive, l'année 2021 a été une année difficile pour la culture et l'animation. Mais malgré les vagues de Covid et les contraintes sanitaires qu'elles nous imposaient, nous avons pu quand même maintenir une programmation de qualité et surtout une programmation variée, que ce soit théâtre, danse, musique, en essayant de maintenir le lien entre les personnes. Nous allons profiter aussi pour renforcer l'enseignement artistique dans la commune. Et notamment, nous avons fusionné les deux écoles de musique et de danse par la création du CEAM, le Centre d'enseignement artistique municipal. Et dans le cadre de ce CEAM, nous avons aussi développé les cours de musique, certes sur l'Aige, mais aussi sur le Cap Ferret. C'était une véritable demande des parents et des enfants pratiquant la musique et la danse. Et maintenant, il y a une offre de cours au Cap Ferret importante. Et nous avons peaufiné, si on peut dire, notre projet d'école de musique qui va bientôt voir le jour. Alors, Madame la première adjointe, surtout au vu du contexte sanitaire de cette année, le service public, c'était le maître mot pour votre mairie. Et puis, dialogue et collectif avant tout. Effectivement, c'est vrai que nos quatre élus et tous les agents qui œuvrent sur le périmètre des services à la population ont été vraiment placés en première ligne et ils ont été sur tous les fronts à la fois. Et je salue d'ailleurs leur souplesse, leur flexibilité, leur capacité d'adaptation, parce que c'est vrai que le contexte, les consignes évoluaient quasiment tous les jours. Et c'est vrai que tout ça, ça a été possible parce qu'il y a eu un formidable dialogue qui s'est instauré avec les associations, avec les parents d'élèves, avec les familles, pour les accompagner, prendre en compte leurs contraintes, mais aussi faire en sorte que la vie puisse continuer, la vie de tous les jours. Et je crois que, comme l'a montré Marie Delmasguiraud, c'est vrai que la commune a joué son rôle d'amortisseur social en accompagnant autant que possible tous ceux qui étaient susceptibles d'être fragilisés par cette crise. Et je crois que ce qu'on retiendra aussi, au-delà de toutes les difficultés qu'on a pu traverser, c'est aussi cette formidable aventure humaine parce qu'on a aussi fait preuve d'une formidable capacité de résiliation avec également de belles aventures solidaires qui se sont manifestées et auxquelles aussi nos habitants ont participé. Vous avez réussi à vous adapter. Quatrième point, votre patrimoine à protéger, à entretenir. Comment les conseillers municipaux ont réussi à équilibrer cette sauvegarde d'un côté de l'environnement, on en parlait ensemble, et les travaux du cadre de vie de l'autre ? On va regarder tout de suite les deux reportages à leur côté. En 2021, nous avons poursuivi notre politique de protection du paysage en assurant le renouvellement des plantations sur nos espaces naturels et en invitant les habitants de la commune à participer collectivement à la préservation de notre patrimoine paysager en venant retirer des arbres et arbustes dans le cadre de la journée de l'arbre. Nous avons aussi renaturé des espaces artificialisés, comme ici sur cette place, en supprimant donc des autobloquants et en laissant le végétal s'exprimer. Nous avons enfin travaillé aussi sur la préservation de la biodiversité en engageant le renouvellement d'un plan de gestion sur quatre espaces emblématiques afin d'intégrer également le changement climatique dans les mesures de protection de ces sites. Avec les services de l'État et avec les professionnels de l'ostréiculture, nous avons nettoyé et sécurisé l'estrant à Grand-Piqueil en supprimant quatre hectares et demi de friches ostréicoles. On a commencé l'année en démarrant le giratoire d'Ignac, tout simplement parce qu'on avait des problèmes de sécurité. On a créé un giratoire. Ça nous a permis de limiter la vitesse à l'entrée de l'Aige-Cap-Ferré. On a suivi Avenue de la Marne. On avait des problématiques de circulation entre les vélos, les piétons et les voitures. On a fait un sens unique en incorporant sur le côté une voie verte. Dans notre programme électoral, il y avait une notion de stop au goudron. On sait très bien que le revêtement bitumineux est imperméable. Donc nous avons cherché des produits perméables entre le calcaire, la terre et le sable. Et on a innové en faisant des produits résineux mais qui sont aussi perméables. Nous avons mis l'accent sur les travaux de proximité avec l'application Thelma City. Nous avons eu dans l'année 1200 appels. Ces 1200 appels nous disent « Répondons favorablement, correspondant à des ornières, à des trous. » Laetitia, vous avez un territoire remarquable. Il faut le protéger et l'entretenir, ces deux volets. Effectivement, Élise, je crois que nous partageons tous cet attachement viscéral pour ce territoire, comme vous l'avez dit, remarquable, exceptionnel. Parce qu'il nous renvoie quelque part au fourmillement des premières heures de la vie. Et toutes nos actions sont orientées vers la protection de ce patrimoine exceptionnel. Donc ça se traduit d'abord dans la prévention, en invitant nos habitants, nos touristes, à protéger cet écosystème, et donc la biodiversité, mais aussi en faisant des actions de pédagogie auprès des jeunes, et notamment en impliquant le CMJ. On a fait des opérations assez exceptionnelles, pour notamment les plages sans mégots. Et puis également, en intégrant la qualité paysagère, environnementale, dans tous nos projets. Mais le patrimoine, c'est aussi le bâti, avec 52 000 m2 de bâtiment, que nos services techniques bichonnent, sous l'impulsion des qualités de cœur de notre élu Thierry Sens. Et je crois qu'on peut dire qu'ils s'y investissent, en ayant le goût, l'amour du travail bien fait, et nos administrés le leur rendent bien. Parce que c'est vrai que quand on va sur le terrain, on entend énormément d'éco-positifs par rapport au travail qu'ils font au quotidien. C'est 150 agents au quotidien. Il faut le souligner, c'est un travail remarquable qui est fait par les services techniques de la ville. Cinquième point, le tourisme. Évidemment, Célie, on vient d'en parler, à l'environnement, vous le voulez, durable, à l'Age Cap-Ferré. On regarde l'interview de Véronique Germain, qui est conseillère déléguée à l'Office du tourisme. Notre office de tourisme a comme priorité de promouvoir la destination de l'Age Cap-Ferré, en restant particulièrement à l'écoute de tous les acteurs économiques et en respectant l'identité de la commune. L'année 2021 a été atypique, nécessitant de nombreuses adaptations dues au Covid. Mais les équipes ont été à l'écoute des nombreuses questions des touristes et des visiteurs sur les mesures liées au Covid. Néanmoins, le phare est resté un incontournable, avec près de 73 000 visiteurs, malgré les fermetures forcées d'avril et mai. Nous avons repris, début janvier, le camping des Pastourelles. L'objectif, c'est de le positionner parmi les autres acteurs du tourisme qui sont très dynamiques sur la presse. Notre communication touristique se concentre sur les ailes de saison et sur la valorisation des produits qui reflètent le bien-vivre à l'Age Cap-Ferré. Nous travaillons, bien évidemment, avec le CIBA pour une promotion raisonnée de notre territoire qui soit bénéfique pour tous. L'Office du tourisme est également chargé d'études, de réflexions, visant là encore à mieux faire cohabiter une activité économique majeure avec le respect des habitants et de l'environnement. Donc Laetitia, ici encore une double action, économie vs hyperactivité en fait. Effectivement, c'est vrai que le tourisme, ça représente la première richesse économique de notre territoire, mais c'est aussi un enjeu pour l'hyperfréquentation de notre territoire. Et c'est vrai que nos actions revêtent deux volets. Un volet à destination des touristes pour leur faire vivre en fait une expérience exceptionnelle. Et c'était tout le sens du choix que nous avons fait de confier la gestion du camping municipal à l'Office de tourisme pour capitaliser sur leur expertise. Et c'est vrai que notre élue en charge de cette thématique, Véronique Germain et la directrice de l'OT, ont fait un travail formidable pour réenchanter le séjour de nos familles au camping. Et puis le deuxième volet, comme je le disais, c'est aussi le volet économique, avec évidemment l'accompagnement de la Coban, qui a fait aussi un formidable travail avec des aides financières aux entreprises. Mais l'idée là, c'est bien d'entretenir un dialogue poussé et régulier avec nos professionnels de la mer, avec nos commerçants qui vivent de ce tourisme, en les aidant à valoriser leur offre de services, leur offre de produits, et en les aidant en fait à développer leur activité. Alors sixième et dernier point, et c'est pour ça qu'on est là ensemble ce matin, c'est que vous avez toujours cherché tout au long de 2021 à renforcer la proximité dans la mesure du possible avec les citoyens. On regarde la création de nouveaux services, la mise en place de la démocratie participative. vous avez cette charge, Laetitia, avec notamment l'antenne France Service que vous nous présentez in situ. En 2021, on s'était engagé à développer les services de proximité. On peut dire aujourd'hui que la promesse a été tenue. On a d'abord ouvert deux antennes France Service, l'une à l'Aige, qui est juste derrière moi, une autre dans le centre du Cap-Ferré, qui propose en fait un bouquet d'une dizaine de services publics à l'ensemble de nos administrés. Nous avons recruté un conseiller numérique qui accompagne tous nos administrés dans leur démarche administrative et dans la prise en main des outils informatiques. Nous avons aussi obtenu l'agrément de l'État pour délivrer les passeports biométriques et les cartes d'identité. Nous avons aussi créé de toutes pièces une agence postale pour faire face et compenser le départ définitif de la poste du centre du Cap-Ferré. Et nous avons enfin prolongé la mise à disposition d'une déchetterie temporaire à la vigne, ce qui a été fortement apprécié par tous nos administrés et qui témoigne de notre engagement écoresponsable pour protéger notre territoire puisque cette initiative a fortement réduit la circulation sur l'ensemble du territoire. Nous avons lancé toutes les instances de démocratie participative, le réservoir d'idées, le comité de suivi des associations, les comités de villages et le conseil municipal des jeunes. Et toutes ces instances de démocratie participative mobilisent l'intelligence collective au service du mieux vivre ensemble et d'une réflexion d'ensemble collective sur l'avenir de notre territoire. Vous croyez en votre sujet, Madame la Première Adjointe, l'année 2021 aura été productive malgré la crise. Vous en êtes contente ? Effectivement, Élise, la feuille de route a été joufflue et malgré ces contraintes sanitaires qui nous ont parfois obligés à modifier le calendrier et les modalités de déploiement, on a pu moderniser et largement étoffer les services à la population. On avait une priorité dans ce cadre-là, c'était de ne laisser personne sur le bord de la route puisqu'on le sait, les transitions et notamment la transition numérique peut être facteur d'exclusion. S'agissant de la démocratie participative, on a eu largement le loisir de l'expliquer pendant la campagne municipale, c'était le socle de la nouvelle gouvernance que notre maire appelait de ses voeux et c'est vrai que là aussi il y a aujourd'hui une centaine de citoyens qui s'impliquent et qui se mobilisent pour faire vivre cette intelligence collective au service de l'intérêt général et on a fait déjà en six mois du bon travail. C'est vrai que ça demande une acculturation pour tous et on y arrive et ça nous a permis déjà d'engager un certain nombre d'actions, notamment une opération qui s'appelle « Rallumer les étoiles ». On a également organisé des lectures publiques poétiques cet été mais aussi une action de prévention à destination des jeunes de la commune et sans vouloir dévoiler le programme de l'année 2022, il faut que nos administrés sachent que les comités de village ont de beaux projets dans leur musée. Ça va continuer, tant mieux. Merci beaucoup pour ce bilan avec nous. On passe tout de suite aux perspectives de 2022 avec M. le maire. Alors, vous avez suivi attentivement évidemment puisque vous étiez avec nous pour cette première partie pour faire le bilan de cette année 2021 qui vient de se terminer. On va parler ensemble pour cette deuxième partie des perspectives pour 2022. On a retenu six thèmes qui sont évidemment liés à ceux que nous venons d'étudier il y a un instant avec votre première adjointe. On va parler ensemble des questions de mobilité, de l'épanouissement des citoyens, de l'environnement, de la sécurité, du tourisme. Ça, ce sera en fin de vœux. Mais on commence tout de suite avec l'engagement premier. Ce qui vous tient à cœur, c'est le logement et l'aménagement du territoire. Alors d'abord, le logement, la priorité de votre mandat. Que va-t-il se passer en 2022 pour améliorer l'habitat à l'Éche-Cap-Ferré ? Écoutez, Élise, c'est vrai que le logement est la priorité numéro une de notre mandature. Nous voulons garder les enfants au pays. Et aujourd'hui, avec la pression foncière que nous connaissons sur la presqu'île, il n'est plus possible pour une famille avec deux salaires médians de pouvoir acquérir un logement. Et ça, c'est une situation qui est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous allons engager trois dispositifs. Le premier, un dispositif d'accession à la propriété dans lequel nous déconnecterons le prix du foncier du prix du bâti. Et nous allons signer dans les jours qui viennent un protocole d'accord avec des vendeurs de façon à constituer une réserve foncière susceptible de construire environ 23 logements dans ces conditions. Avec deux conditions, bien évidemment. La première, c'est qu'en cas de revente de ce bien, la plus-value financière sera reversée à la collectivité. Et deuxièmement, l'interdiction de l'allocation de ce bien au Airbnb l'été. Là, c'est aussi pour les saisonniers où vous allez faire quelque chose. Alors nous allons également, ça c'est le deuxième point très important, dès l'année 2022, proposer une cinquantaine d'emplacements pour les saisonniers au Cap-Ferré. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons un problème pour recruter nos entreprises du Cap-Ferré ont un problème pour recruter des salariés tout simplement parce qu'ils ont du mal à se loger. Les salariés sont ravis de travailler au Cap-Ferré l'été. C'est un endroit merveilleux, tout le monde a envie d'y travailler. Mais quand vous êtes obligés de dépenser la moitié de votre salaire en logement, ça n'est plus possible. et c'est la raison pour laquelle dès 2022, nous allons proposer une cinquantaine de logements et nous pourrons accueillir à peu près 70 ou 80 saisonniers. Et puis, la troisième branche de notre ambition, et ça commencera dès 2022, c'est la production de logements sociaux. Nous avons identifié au travers d'une étude d'aménagement urbain de terrain dans le centre du Bourg-de-Lège pour commencer la construction de ces logements sociaux avec notre volonté très forte de conserver le choix d'attribution. Parce que c'est bien joli d'avoir des logements sociaux, mais s'ils sont attribués à d'autres que les jeunes de la Bresqu'Île, ça n'a pas tellement d'intérêt pour le maire que je suis et pour la première adjointe Laetitia Guignard. Et vous vouliez faire aussi un focus sur les grépins ? Vous avez un projet pour 2022 ? Alors c'est vrai qu'il y a au Cap-Ferré un terrain de plus de 9000 mètres carrés qui jusqu'à présent était occupé par le ministère des Finances pour un lieu de vacances dédié aux employés de ce ministère. Le ministère des Finances souhaite vendre ce terrain et ce bien et nous ne pouvons pas le laisser passer et nous ne pouvons pas le laisser filer à un promoteur qui pourrait faire tout et n'importe quoi. On se positionnera. Ce n'est pas que je veux me positionner. Nous nous positionnerons de façon à pouvoir avec d'autres acquérir ce bien de façon à ce que ce bien reste dans le giron de l'intérêt collectif que ce soit du logement social ou du logement d'accès sur la propriété. Deuxième point la mobilité évidemment c'est en lien avec l'aménagement du territoire c'est une préoccupation aussi majeure des habitants vous savez et quelles actions concrètes vous allez pouvoir faire sur cette mobilité un premier volet peut-être on appelle ça la mobilité douce les voies vertes par exemple. Alors effectivement nous avons des projets immédiats en 2022 nous allons construire quatre voies vertes la première avant la saison estivale qui pourra relier la RPA à la zone d'activité la deuxième dans la zone d'activité en partenariat avec la Coban qui poursuivra ce cheminement jusqu'à la piste ONF qui file dans la forêt vers le Grand-Croc ou vers le sud de la Presqu'Île deuxièmement nous commencerons la première partie de la piste de la route du truc vert qui reliera le parcours santé au CD106 première partie la deuxième partie sera opérationnelle pour 2023 et enfin nous construirons le prolongement d'une piste cyclable qui devrait aller du haut de la dune jusqu'au port de la vigne puisque nous devons apaiser et sécuriser ces voies tout ça pour 2022 tout ça pour 2022 et donc ces actions ça va apaiser la circulation et ça va pouvoir permettre d'avoir une meilleure mobilité à l'Age Cap-Ferré nous en sommes convaincus bien évidemment mais nous ne nous arrêterons pas là bien évidemment il y a cette notion de sécurité et d'apaisement nous allons premièrement instaurer le 30 km heure dans tous les lotissements de la presqu'île de l'Age Cap-Ferré comme l'ont déjà fait d'autres villes voilà je crois que c'est indispensable deuxièmement nous allons sécuriser nous allons entamer l'étude de sécurisation en tout cas de l'avenue de la mairie je rappelle que avenue de la mairie nous avons le collège qui représente 600 collégiens et nous avons 285 écoliers à l'école primaire de l'Age il est indispensable de dans la suite de l'étude du département d'étudier la possibilité d'apaiser cette voie et puis alors là c'est plus immédiat encore nous allons ralentir par la création de ralentisseurs sur le village de Grand-Piqueil et puis nous travaillons activement pour ralentir au niveau de la route océale l'entrée au Cap-Ferré je crois qu'il est indispensable de prendre en compte ces problématiques sécuritaires qui et on le voit dans les conseils de village je crois à témoin Laetitia ici présente qui dans les conseils de village sont les préoccupations permanentes de nos concitoyens donc c'est pour ça que vous voulez faire un audit de mobilité en 2022 alors ça c'est un c'est le prolongement de l'action immédiate bien évidemment au delà des actions immédiates que je viens de décrire nous avons commencé une étude un audit sur les mobilités au sens large du terme mobilité 4 saisons parce que bien évidemment les problématiques ne sont pas les mêmes en hiver qu'en été et en semaines que les week-ends des beaux jours c'est la raison pour laquelle avec le réservoir d'idées nous avons construit un cahier des charges de façon à ce que une étude soit menée sur le cours le moyen et le long terme et j'insiste beaucoup en ouvrant le champ des possibles toutes les solutions sont à envisager même les plus farfeux ça viendra peut-être en démocratie participative pendant les conseils de village et c'est lié avec le troisième sujet puisqu'on parle ensuite de l'épanouissement des habitants et à l'aise Capferré on en avait parlé aussi tout à l'heure vous vouliez nous confirmer la mise en place de certains nouveaux équipements pour la commune qui en 2022 vont encourager cet épanouissement pour vos habitants tout à fait Élise premier chantier très concrètement aujourd'hui je peux vous affirmer l'ouverture d'une ludomédiathèque dans le coeur du village de l'aise alors c'est quoi une ludomédiathèque et bien c'est un lieu de convivialité d'abord où on peut mixer la lecture et autre chose autre chose ce sont les jeux autre chose ça peut être la possibilité de prendre un café de faire un endroit de convivialité où il peut se créer des échanges entre les citoyens et entre les générations on peut imaginer des échanges entre un collégien et une personne plus âgée voilà un petit peu le premier le premier équipement c'est la ludomédiathèque deuxième équipement qui va commencer au mois de septembre c'est le nouvel accueil périscolaire nous avons un accueil périscolaire qui jouxte l'école primaire de l'Eichbourg qui est vétuste et nous avons décidé de le non seulement de le rénover mais de le détruire et de en refaire un nouveau qui permettra d'accueillir les enfants avant la période scolaire après l'école et puis à d'autres moments dans les meilleures conditions à la fois de sécurité et d'épanouissement pour nos enfants les vestiaires du foot très important c'est très important nous avons un club de foot dont nous sommes extrêmement fiers tant par la structuration de son école de foot que par le niveau de son équipe Fagnon et il était temps de faire de nouveaux vestiaires en plus nous avons une section féminine qui se développe à vitesse grand V et quand on voit les jeunes filles ou les jeunes femmes jouer au football je crois qu'il est tout à fait naturel que nous ayons des équipes de haut niveau dans ce domaine là et nous allons poser la première pierre au printemps pour ce vestiaire de football et puis notre école de musique j'y tiens beaucoup Élise parce que figurez-vous qu'il y a environ 30 ans ça ne nous rajeunit pas je ne faisais pas du tout de musique mais j'étais adjoint aux affaires culturelles et aux affaires scolaires de Robert Cazalet à l'époque et j'ai eu le plaisir de créer cette école de musique il y a 30 ans ex nihilo il n'y avait rien et nous avons créé cette école de musique il y a 30 ans et je suis très fier de l'avoir qu'est-ce qui va se passer en 2022 ? en 2022 nous allons poser la première pierre du contenant alors jusqu'à présent en jonglée dans des préfabriqués dans des locaux un petit peu vétus nous allons créer une école de musique en 2022 la première pierre sera posée à l'automne et en suivant avant la fin du mandat nous entamerons le prolongement de cette école de musique avec la création d'une école de danse et donc nous allons faire un pôle culturel dans ce secteur-là je rappelle quand même à toutes celles et ceux qui nous écoutent que nous avons à peu près 220 musiciens et près de 400 danseurs dans l'ensemble de la presqu'île c'est la raison pour laquelle il me semble très important de construire cet équipement qui pourra satisfaire l'art des chanteurs et des danseurs tout le monde sera content les footballeurs les danseurs les chanteurs très bien on passe au quatrième point on parle maintenant et c'est très important on l'avait déjà souligné tout à l'heure l'environnement on va terminer aussi ensuite sur le tourisme mais donc l'environnement d'abord le joyau naturel de votre presqu'île j'ai presque envie de dire de notre presqu'île comment vous allez pouvoir continuer à la préserver d'abord je vous remercie de vous identifier à notre presqu'île je crois que le mot le mot clé dans l'environnement c'est exemplarité nous avons un héritage en la matière l'héritage de Robert Casalet et l'héritage de Michel Saint-Marcel ce sont eux qui ont fait le joyau dont vous parlez nous en sommes très fiers mais il faut assurer l'équipe qui m'entoure et moi-même la suite de cette exemplarité et nous continuerons à prendre les mesures nécessaires dans le petit reportage Thierry Sens parlait du stop au goudron oui nous allons continuer le stop au goudron oui nous allons planter des arbres pour maintenir la ville sous la forêt oui nous allons éliminer certaines friches austréicoles avec le parc marin oui nous allons construire la passerelle dans les présalés qui va relier la ville d'Ares à la ville de Lège dans un lieu emblématique du nord-bassin oui nous allons également protéger l'écosystème du bassin d'Arcachon par le tarif différencié des corps morts que nous voulons instaurer voilà un petit peu les principales actions que nous allons mener sans parler des réflexions sur la diminution de la lumière la pollution lumineuse sur le remplacement des lumières par des LED et sur notre volonté absolue d'économiser l'énergie dans nos bâtiments publics donc ça c'est la protection de l'environnement fait sur les humains mais il y a aussi les risques naturels vous êtes confronté à l'érosion aux questions de submersion et ça en 2022 la mairie s'engage aussi à y être attentif nous avons une presqu'il à risque risque d'érosion marine risque de submersion marine risque d'avancer du nerf et enfin risque d'incendie de forêt et je ne vous cache pas Élise que l'été quand il fait très chaud et que nous avons les 3,30 alors les 3,30 c'est plus de 30 km heure de vent plus de 30 degrés de température et moins de 30% d'humidité et bien je tremble et j'ai un peu de mal à dormir c'est la raison pour laquelle nous avons pris des dispositions ce que nous appelons les obligations légales de débroussaillement qui n'ont pas fait plaisir à tout le monde on est obligé parce que je ne peux pas faire courir le risque à la population d'un grand incendie de forêt sur la presqu'île de l'Eche-Cap-Ferré et c'est vrai que nous avons travaillé avec le SDIS avec les propriétaires bien évidemment avec l'ONF et puis avec les personnels de nos services concernant la submersion et surtout l'érosion concernant l'érosion nous continuons le travail que nous avons accompli dans le cadre de la stratégie que la commune que la commune porte depuis un certain nombre d'années avec le CIBA puisqu'il y a eu un transfert de compétences en la matière c'est le CIBA qui est compétent de façon à protéger notre territoire et nos habitants c'est une obsession pour moi je veux trouver des solutions qui protègent notre territoire et nos habitants et bien évidemment en essayant d'être le plus économe de l'argent public et je crois que Laetitia en est témoin l'équipe qui m'entoure et moi-même nous oeuvrons dans ce sens Avant de passer à la question du tourisme on peut rester sur la sécurité parce que c'est important vous vouliez aussi dire un mot vous voulez continuer en 2022 à assurer la tranquillité des habitants ou l'ordre public en fait en général Alors c'est vrai que nous avons pris déjà des mesures très importantes je rappelle à tous que le ratio nombre de policiers municipaux sur nombre d'habitants permanents est le plus fort de toute la Gironde à l'aige-cap-ferré nous avons 15 policiers municipaux à l'année et nous montons à 35 l'été ce qui est considérable nous allons créer une brigade canine nous allons patrouiller toutes les nuits et puis il y a également la sécurité des plages je rappelle à toutes et à tous que nous devons assurer la sécurité de nos plages océanes nous avons des courants de baïne qui sont extrêmement dangereux et nous embauchons l'été une cinquantaine de maîtres nageurs de façon à assurer la sécurité de tous mais bien évidemment en la matière j'appelle à la responsabilité et à la prudence parce que malheureusement bien souvent nous avons des noyades sur la presqu'île de l'aige-cap-ferré ça ça s'adresse aussi aux touristes qui viennent et c'est pour ça que vous vouliez terminer aussi sur la question du tourisme évidemment c'est une des richesses de l'aige-cap-ferré et pourtant il faut veiller à ce que ce moteur de l'économie locale soit aussi régulé c'est pas facile encore de faire l'équilibre entre les deux donc première question concernant le tourisme quels sont les défis pour 2022 qui sont liés à cette hyperfréquentation touristique l'été alors c'est vrai que l'été nous passons d'une population l'hiver de 9000 habitants environ à plus de 100 000 ce qui est considérable comme l'a très justement dit Laetitia c'est la première activité économique de la presqu'île ça impacte les restaurateurs les hôteliers mais aussi les constructeurs de maisons ça impacte les professionnels de la mer ça impacte nos commerçants nos artisans tout le monde est concerné par notre activité touristique alors cette année depuis un ou deux ans je pense peut-être avec le Covid aussi il y a un ressenti un petit peu différent de d'habitude un ressenti un petit peu négatif alors ça nous interroge ça nous interpelle c'est la raison pour laquelle dans le cadre de l'étude ADS aménagement durable des stations avec le Jeep littoral nous nous interrogeons pour savoir quel positionnement souhaitons-nous pour la presqu'île de l'Eschkaffer vous voulez rester ouvert malgré tout je crois qu'il faut rester ouvert mais là aussi il faut ouvrir le champ des possibles alors si vous me demandez avant l'étude mon ressenti mon feeling à moi trois mots premier mot protection de l'environnement il faut continuer à protéger notre environnement je crois que c'est indispensable deuxièmement culture je crois qu'il faut rester dans cette logique là et c'est une logique qui historiquement a porté la presqu'île de l'Eschkaffer et depuis des décennies et enfin le troisième mot c'est identité je crois qu'il faut être resté attaché à nos valeurs identitaires et moi tant que mon équipe et moi-même seront à la mairie et bien nous 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 battrons dans ce sens là et pour ça il faut qu'il y ait une charte du bien vivre ensemble en fait absolument alors c'est la raison pour laquelle au-delà des problématiques d'offres touristiques nous allons développer dans les villages austréicoles au Cap-Ferré dans les lieux où il peut y avoir un conflit d'usage une charte du bien vivre ensemble il faut aussi que celles et ceux qui viennent nous rencontrer l'été comprennent et notamment dans les villages austréicoles que ce ne sont pas des lieux comme ailleurs ce sont des lieux particuliers ce sont des lieux spécifiques ce sont des lieux riches de notre identité et je crois qu'il faut comprendre que ce sont des lieux de travail et qu'une claire n'est pas un pédiluve et quand vous voyez un tracteur qui démarre pour aller chercher des poches et bien il faut comprendre qu'il faut pousser sa serviette voilà un petit peu par des clins d'oeil un peu affectueux à nos amis touristes ce qu'on voudrait faire passer on n'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs après ces 18 mois vous vouliez pour terminer faire un petit bilan 18 mois de mandat c'est important dans une vie pour vous qu'est-ce que vous vouliez dire pour finir sur ces 18 mois de mandat alors c'est vrai qu'on a eu 18 mois difficiles et c'est vrai que la pandémie nous a un petit peu empêché de développer d'autres projets nous avons passé beaucoup beaucoup de temps et beaucoup beaucoup d'énergie sur la gestion comme l'a très bien dit Laetitia de la crise sanitaire mais vous avez pu voir néanmoins que malgré cette crise sanitaire nous avons dans les 18 mois travaillé et qu'aujourd'hui en 2022 on va pouvoir voir la réalité des fruits de notre travail alors je ne vais pas reprendre la liste de façon exhaustive mais le concret va venir je ne sais pas parce que je ne sais pas lire dans les boules de cristal il n'y en a pas sur ce plateau je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir nous étions assez sereins il y a deux mois de cela et vous voyez que le variant Omicron nous pose un certain nombre de difficultés quid de l'avenir je n'en sais rien mais ce qui est certain c'est que la population de l'Age Cap-Ferré peut compter sur l'engagement sans faille de toute mon équipe et de moi-même alors il y aura encore beaucoup de choses à dire mais vous pouvez le faire par la démocratie participative en s'adressant directement dans tous les conseils et toutes les choses qui existent nos voeux là ce matin touchent à leur fin malheureusement alors il est temps de conclure pour tous les trois je vous laisse peut-être Laetitia un premier petit mot de fin vous souhaitiez souhaiter une bonne année aussi déjà vous remerciez Élise pour cette animation de voeux d'un genre un peu particulier et puis présenter mes meilleurs voeux à monsieur le maire mes voeux de santé de prospérité pour vous et tous vos proches également à nos élus qui nous suivent à distance donc voilà je pensais pour eux ce matin également meilleurs voeux très belle année à tous nos habitants et évidemment à toute l'équipe des agents qui nous accompagnent dans ce projet de mandature Et monsieur le maire donc je vous laisse vous conclure cette cérémonie en dernier présenter vos voeux Bien traditionnellement le maire présente ses voeux à sa première adjointe donc Laetitia je te présente ainsi qu'à Arnaud mes meilleurs voeux pour l'année 2022 je voudrais élargir ses voeux bien évidemment à l'ensemble de mes élus des élus du conseil municipal à l'ensemble des agents de la collectivité je voudrais faire un clin d'oeil amical et souhaiter tous mes voeux à mon prédécesseur et à son épouse Michel et Françoise je vous souhaite une excellente année 2022 et enfin à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis ce matin à tous les habitants de l'Ege-Capferré je voudrais souhaiter une très bonne une très belle année 2022 et que enfin on puisse imaginer le meilleur des possibles bonne année donc à vous tous merci beaucoup de nous avoir suivis habitants du Cap-Ferré passez une très belle année